Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des dernières petites infos et rumeurs autour de Zelda Breath of the Wild 2. Ça s'emballe, très clairement, là depuis une dizaine de jours, je reprends un petit peu les vidéos, eh bien tout simplement parce que, bah il y a des choses à dire et des choses qui popent un petit peu. Et il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer que, selon l'insider Arlo Stuff, eh bien, il y aurait un trailer avec probablement le nom et la date de Breath of the Wild 2 qui pourrait être révélé au Game Awards. Alors, il y a quand même beaucoup d'éléments qui permettent de penser ça et je ne vais pas vous refaire la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui permettent de penser ça. Et tout cela vient être appuyé par quelqu'un de bien connu maintenant dans le monde d'Internet, dans le monde des Insiders et sur la chaîne même, c'est Samus Hunter. Samus Hunter qui est probablement, je ne veux pas hiérarchiser, mais je dirais dans le top 3 des sources que je vous relaye et qui sont pour le coup extrêmement fiables. Et Samus Hunter a pris la parole, eh bien, pas plus tard qu'il y a quelques jours. J'ai attendu un petit peu parce que déjà, il y avait le marathon Pokémon que je faisais sur Twitch avec la sortie des jeux et je n'ai pas trop vu tout de suite. Et en plus, le peu que j'ai vu, vous savez, des fois, j'attends un peu pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui s'imbriquent, etc. Et j'ai bien fait d'attendre un petit peu puisque Samus Hunter a d'abord mis un premier tweet très important en disant qu'il y aura bel et bien la célébration des 35 ans de Zelda qui va se poursuivre durant les Game Awards. Et ça, les amis, bon, ça fait plaisir et voilà, toujours à prendre, bien sûr, avec El Famoso Pincet, maintenant vous en avez l'habitude. Mais quand même, c'est vrai que quand Samus Hunter arrive comme ça et commence à annoncer quelque chose, encore une fois, il ou elle s'engage, mine de rien, il ou elle s'engage, donc c'est quand même super important. Et donc, il a juste lâché ça. Et alors là, déjà, on imagine un milliard de trucs, bien évidemment. Et donc, derrière, il a poursuivi, il a détaillé un petit peu. Alors, je m'en vais vous traduire ce qu'il a dit dans ses deux tweets. C'est traduit un peu, voilà, de manière littérale, du coup, c'est un peu, voilà, bizarre, mais on comprend quand même le sens du tweet qu'il nous dit. Pour faire suite, du coup, à mon tweet, je tiens à préciser deux ou trois choses. Je ne connais pas actuellement de détails spécifiques au sujet de l'anniversaire, du coup, mais voilà ce que ça pourrait signifier. Un concert dédié à toute la série, il explique que c'est très probable, ça pourrait être très sympa. Un trailer pour la suite de Breath of the Wild, donc on recouperait les infos avec Harlow. Et, ça, ça pourrait être très sympa, une collaboration avec d'autres jeux. Et donc ça, pour le coup, je trouve ça très intriguant. Et dans un deuxième tweet, il explique par contre que, selon lui, c'est très difficile, voire impossible, de voir l'annonce de Wind Waker et TP HD, parce qu'il n'a aucune information à leur sujet. Et que, selon lui, ça veut probablement dire qu'ils n'ont pas l'intention, donc Nintendo, de les commercialiser. Et il explique après qu'il pourrait y avoir également des révélations sur Monster Hunter, mais voilà, ça ne nous concerne pas forcément. Alors, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. On va prendre quand même les quatre informations. Un concert dédié à toute la série, probable, j'ai envie de dire, de fou, parce que les Game Awards, on le sait, c'est un show à l'américaine. Il y a des fois des petites interludes, des pauses, donc il y a des concerts et des trucs et tout qui se passe. Donc, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Maintenant, on va rentrer dans le dur de Breath of the Wild, collab avec d'autres jeux, et la compile TP Wind Waker. Déjà, ça recoupe un truc, c'est que ça recoupe avec les informations d'Harlow dont je vous ai parlé la semaine dernière. Très intéressant, on commence à avoir diverses sources qui commencent à dire j'entends qu'il pourrait y avoir des trucs autour de Zelda, aux Game Awards et tout, donc c'est quand même assez intéressant. Le trailer pour la suite de Breath of the Wild, j'ai envie, j'ai pas envie d'y croire, parce que ce serait quand même, voilà, je veux dire, pour moi, je vous donne mon avis, s'il y a trailer, là, dans 15 jours, donc ça veut dire qu'on va avoir date et nom, et donc c'est que ça sent bon pour 2022. Alors, peut-être que, encore une fois, vous connaissez mon truc, moi, je pense que ce sera 2023. Je préfère penser que ce sera 2023 par prudence. Si c'est 2022, je serai évidemment le plus heureux. Et j'attends que ça. Mais du coup, bah, on va voir, on va voir, on va voir, mais c'est vrai que ça sent quand même bon. Quand t'as plusieurs personnes comme ça qui commencent à recouper les trucs, on sort, là, du remake 4G Pokémon qui vient de sortir. C'était pareil l'année dernière, on commençait à avoir un, puis l'autre, puis machin. Et au bout d'un moment, ça a commencé à fuité dans tous les sens. Est-ce que, du coup, vu que les Game Awards, je vais pas vous refaire l'historique, mais ont beaucoup annoncé de trucs autour de la licence Zelda et Breath of the Wild, et en l'occurrence, durant les cinq dernières années, est-ce qu'ils pourraient poursuivre et avoir une petite exclue qui cartonnerait, du coup, lors des Game Awards pour Breath of the Wild 2 ? Ce serait très, très cool. En sachant que, petite, petite disgression, Breath of the Wild 2 est redevenu le jeu le plus attendu au Japon, là, ces dernières semaines. Donc, il y a une re-hype qui semble remonter à l'approche de 2022, et du coup, là, sa probable sortie, donc, très, très, très intéressant, j'ai envie de dire. Ensuite, ça parle de collaboration avec d'autres jeux. Alors, est-ce que c'est l'un ou l'autre ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est soit le trailer, soit la collaboration avec d'autres jeux ? Pour moi, pas forcément. Tu peux avoir des collaborations, donc, avec d'autres jeux, que ce soit dans Mario Kart, tu peux avoir dans Smash Bros, évidemment, mais je pense qu'il peut-être y avoir d'autres collaborations. Alors, j'ai du mal à... Je ne sais pas, Nintendo, j'ai du mal à imaginer quoi, mais peut-être Animal Crossing, même si, a priori, c'est fini, donc, voilà, mais... Bon, à voir. Est-ce que, collaboration avec d'autres jeux, est-ce qu'il compte Hyrule Warriors dans les autres jeux ? Est-ce que Hyrule Warriors pourrait nous pondre un troisième DLC, un deuxième Season Pass ? Je ne sais pas, mais voilà, donc, intéressant de voir. Et puis, il y a peut-être d'autres trucs. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir... Je ne sais pas, là, comme ça, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas si ça avait marché, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une sorte de cadence of Hyrule 2, par exemple ? Il peut y avoir des trucs. On l'a déjà vu. Il peut y avoir, quand même, des crosses, des trucs et tout, donc ça peut être, malgré tout, très intéressant. Il ne parle pas, d'ailleurs, ça, pour le coup, il ne parle pas d'éventuellement un nouveau jeu. Il ne parle pas d'un jeu 2D, machin, c'est des trucs qu'on entendait, ou d'un remake, d'un autre jeu, machin, c'est des trucs qu'on entendait, il n'en parle pas. Et ensuite, concernant Wind Waker et TP HD, on va rapidement en parler. Alors, lui, il dit qu'il n'a aucune information à ce sujet, et que, du coup, pour lui, ça veut dire que Nintendo ne veut pas les commercialiser. Pour le coup, la première partie de la phrase est importante, la deuxième, les moins, je trouve, qu'il n'y ait pas d'informations à ce sujet, c'est une chose, et c'est tout à son honneur de le dire, que ça veuille dire pour autant que ça ne sortira pas, ça, c'est plus de l'interprétation. Alors, après, je ne sais pas à quel point il a des sources ou pas. Si ça se trouve, effectivement, il se dit, même si moi, je n'ai pas la source, si moi, je n'ai pas l'info, c'est que ça n'arrive pas. Bon, vous connaissez mon point de vue là-dessus, on a déjà eu d'autres insiders, d'autres même journalistes, qui ont parlé de Wind Waker et TPHD, ils ont ramené tous les jeux de Wii U sur la Switch, pourquoi ne pas ramener Wind Waker et TPHD ? C'est, alors, c'est, très honnêtement, c'est facile et c'est flémard, mais ça marche, ça marchera. Wind Waker et TPHD sur Switch, avec le nombre de Switch distribués dans le monde, ça se vendra comme des petits pains, vous pouvez en être sûr. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc qui ne peut pas ne pas se faire, je ne comprendrai pas, avec tous les jeux qui ont été ramenés, je ne comprendrai pas que dans les 2 ans, 3 ans qui arrivent, là, d'ici, on va dire, peut-être fin de durée de vie de la Switch, on verra encore, même si elle est probablement appelée à durer un peu plus, je ne comprendrai pas que ça n'arrive pas. Donc, on verra. Mais bon, en tout cas, ce ne serait pas pour cette fois. Mais, on commence à avoir un petit peu de... Voilà, ça commence un petit peu à s'exciter autour de Mass of the Wild 2. On ne va pas trop s'emballer, mais effectivement, le 9 décembre, dans la nuit, on livera les Game Awards, bien évidemment, sur YouTube, et bien évidemment que, outre les jeux qui gagneront des prix, etc., on aura un œil extrêmement avisé autour de Breath of the Wild, en espérant que ce soit la folie. En espérant que ce soit la folie, et puis voilà, on espère, on espère tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas. Est-ce que ça vous rassure de commencer à avoir plusieurs sources qui se recoupent, ou bien est-ce que vous n'y croyez pas du tout, et pour vous, c'est plutôt pour le 3 ? Dites-moi, et puis réagissez évidemment par rapport à ce que vous voyez comme collab, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez du coup de, peut-être, Wind Waker TP, qui en fait ne serait pas là, en tout cas selon SamuCenter. Il y a plein de choses à dire, très clairement, il y a plein de choses à dire. On s'en parle très vite dans les commentaires et pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. N'hésitez pas, likez, commentez, puis évidemment, rejoignez-moi sur Twitch. On fait énormément de choses en ce moment. C'était Siphano, portez-vous bien ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501